L'exercice en centre de santé a plusieurs spécificités pour le praticien. La première, c'est qu'il est en équipe. Souvent, quand il est dans son cabinet libéral, il va nous dire qu'il est un peu isolé, qu'il travaille tout seul. Là, vous avez des collègues médicaux, paramédicaux, d'autres praticiens qui vont faire une équipe et qui va permettre de travailler conjointement sur les patients et sur les cas des patients. Le deuxième point spécifique de l'exercice en centre de santé, c'est que vous êtes dans un exercice salarié où on ne vous laisse faire que de la médecine. Tout le reste est géré par le centre. Vous avez aussi la possibilité d'avoir du matériel de pointe qui répond à vos attentes. Et vous n'avez pas d'investissement à faire, le centre va vous permettre d'avoir du bon matériel. À mon avis, l'avantage pour un jeune praticien qui veut exercer au sein d'un centre, c'est de pouvoir se retrouver au sein d'une structure qui est déjà constituée, avec des équipes présentes qui vont l'entourer et l'aider. Celui, sur le plan personnel, d'une couverture sociale et d'une protection sociale qui est celle du salariat. D'autre part, d'avoir une patientèle qui va se constituer aussi assez rapidement et naturellement. L'intérêt, c'est aussi d'avoir cette légèreté par rapport à la pression qui peut peser sur un cabinet qui a besoin de générer un grand volume de soins pour pouvoir faire une gestion convenable. Dans un centre de santé polyvalent comme ici, on cherche tout type de profil. À la fois sur les spécialités, sur du dentaire, sur du médical, sur de l'imagerie, mais sur le type de praticien. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, nous avons des praticiens en début de carrière qui ont envie d'être entourés avec une équipe, qui peuvent éventuellement demander conseil à côté. Mais on a aussi des praticiens en fin de carrière qui ont diminué un peu leur activité libérale et qui ont envie de continuer le lien avec les patients. On est dans un centre qui est à la fois dentaire et médical. On a des interactions avec d'autres spécialités, des ORL, des endocrinologues, des médecins généralistes. Et donc, il y a cette possibilité, dès le départ, d'avoir non seulement les outils, mais aussi les ressources humaines autour de soi, qui sont à la fois professionnelles et amicales pour pouvoir exercer dans de bonnes conditions. Quand on recrute en centre de santé, on a envie de fidéliser nos praticiens. Ça veut dire qu'il faut leur proposer des formations, les accompagner. Les centres mutualistes vont accompagner cette démarche-là pour permettre aux praticiens d'étouffer leurs compétences s'ils le souhaitent et de développer leur connaissance de la médecine dans leur spécialité. J'ai exercé d'abord en tant que parlementologue. Par la suite, avec deux autres de mes confrères, nous avons pu élaborer une proposition pour mettre en place le service d'implantologie qui était assuré par les praticiens présents, qui se sont évidemment saisis de cette opportunité pour pouvoir proposer des traitements prothétiques implantoportés à leurs patients alors que ça n'existait pas précédemment. In fine, on essaye de proposer un mini-cocon dans lequel vous allez pouvoir faire de la médecine, faire ce qui vous plaît avec vos collègues et au plus près des patients pour pouvoir au mieux les diagnostiquer et les soigner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada